Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier numéro de Deguissimo. Suite à de nombreuses questions sur le sujet, nous allons aborder aujourd'hui la confirmation. Tout d'abord, la confirmation, qu'est-ce que c'est ? Comme vous le savez certainement, chaque race est définie par un standard. Ce standard est donc composé de tous les éléments qui caractérisent une race. Son caractère, ses proportions, ses allures, sa robe, sa taille, son poids, mais également bien d'autres éléments comme son aspect général, sa dentition, la forme de sa tête, de son museau, de ses oreilles. En bref, c'est ce qui permet de différencier une race d'une autre. En résumé, la confirmation est donc une épreuve qui consiste à déterminer si le chien présenté au juge correspond au standard de la race ou non. Pour cela, le juge regarde donc, critère par critère, si le chien correspond ou non, et donc s'il est considéré comme pure race, apte à la reproduction, ou non. Vous l'aurez donc compris, la confirmation est une épreuve relative à la reproduction. Elle détermine si, oui ou non, le chien a les caractéristiques nécessaires pour assurer la perpétuité de la race physiquement parlant. Concernant la reproduction, il faut bien entendu rajouter après le critère standard les tests de santé, le caractère, et les aptitudes au travail du chien. Mais qui peut être confirmé ? Dans cet exemple, et pour simplifier la compréhension de tous, nous associerons le LOF à une nationalité. Nous pouvons donc considérer trois situations possibles. Première situation, nous faisons une demande d'inscription au titre de la descendance. Le chien est issu de deux parents français, confirmé LOF, né LOF. Son certificat de naissance indique bien qu'il est français, mais il a besoin pour confirmer sa nationalité d'un petit plus. En gros, il doit faire son service civique, se faire recenser pour pouvoir par la suite transmettre sa nationalité à ses enfants. C'est donc une inscription au LOF au titre de la descendance. Le deuxième cas possible est l'inscription au titre de l'importation. Dans ce cas, le chien est né à l'étranger de deux parents étrangers, et il arrive en France. Le chien a un certificat de naissance étranger, et se présente à la confirmation au titre de l'importation. La confirmation lui permet donc d'acquérir la nationalité française, et de la transmettre à ses enfants. Autrement dit, il est inscrit au livre des origines françaises, et pourra faire inscrire ses petits au registre des naissances françaises à son tour. Le dernier cas et le plus rare est le cas de la première inscription. Il concerne les chiens nés de parents sans nationalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont inscrits dans aucun livre des origines reconnu en France. Il y a dans ce cas deux possibilités. Soit votre chien fait partie des races dont le registre ou le livre des origines est ouvert, auquel cas vous demandez une inscription à titre initial, soit il fait partie des races dont le registre ou livre des origines est fermé, auquel cas vous faites une demande d'inscription au livre d'attente. Registre fermé, registre ouvert, mais qu'est-ce que cela veut bien dire ? Cela veut dire que le responsable du registre des chiens de la race, le club de race, accepte ou non d'ajouter des chiens, même s'il ne connaît pas ses parents au registre. Le livre des origines du berger allemand est ainsi par exemple fermé. Dans ce cas, aucun ajout est possible, et votre chien restera non-love, c'est-à-dire non considéré comme pure race, jusqu'à ce que le livre se réouvre. Cette décision est cependant exceptionnelle, et se fait sur l'initiative du club de race. Mais quelles sont donc les races qui ont un livre des origines fermé ? Il y en a plusieurs dans ce cas, dans six groupes différents. Parmi les plus connus, on peut ainsi citer le berger allemand, les bergers belges, le rottweiler, le doberman, le boxer, le boule-terrier et le fox-terrier. Dans les autres groupes, nous pouvons également citer les teckels, les coquers et le caniche. Et la confirmation, du coup, à quoi ça sert ? Comme indiqué précédemment, la confirmation permet de valider le fait que le chien est de pure race, qu'il a toutes les caractéristiques propres à la race et qu'il est apte à les transmettre. Dans ce contexte de sélection des reproducteurs, les chiens nés-love et confirmés-love ont accès à certaines épreuves de plus que les non-love. Confirmer votre chien peut donc, à certaines conditions, vous donner accès à des épreuves supplémentaires. C'est ainsi le cas en agility, où seuls les nés-love et confirmés-love ont accès à l'épreuve appelée agility. Les autres peuvent bien évidemment faire trois autres épreuves, l'open, le gpf et le jumping, mais ne pourront jamais accéder à l'épreuve appelée agility. Il en va de même en troupeau, où les épreuves de niveaux 2 et 3 sont exclusivement réservées au loft. Nous pouvons également citer un troisième exemple avec les épreuves réservées aux chiens de chasse. Les confirmations, du coup, où ça se passe ? Vous pourrez faire confirmer votre chien à deux endroits différents. Soit vous déciderez d'aller aux expositions, nationales ou internationales, soit vous pourrez également aller aux séances de confirmation organisées spécialement pour les confirmations. Mais attention, un tel événement se prépare ! Pour se préparer, trois étapes. La première est de s'inscrire à l'exposition. Vous pourrez le faire en ligne assez facilement sur cedia.fr. Lors de l'inscription en ligne, il ne faut pas oublier de sélectionner la case « A confirmer » et mettre le chien dans sa catégorie. Pas de panique pour cette dernière épreuve ! Toutes les catégories et leur fonctionnement sont parfaitement indiquées sur cedia lors de votre engagement. Attention cependant à bien vérifier que votre chien est inscrit le jour où est jugée sa race. La deuxième étape est de préparer les documents nécessaires à la confirmation et à l'exposition. Et enfin, la troisième étape est de préparer le chien et le maître pour cet événement assez spécial. Mais quels sont donc les documents pour la confirmation ? Eh bien, il y a tout d'abord les documents relatifs à l'exposition. En effet, pour chaque exposition, vous devrez ramener la carte d'identification du chien, son carnet de vaccination à jour et également son billet d'entrée pour l'exposition. En plus de cela, pour la confirmation, il faut rajouter le formulaire de confirmation pré-rempli et le certificat de naissance ou le pédigré de votre chien. La dernière étape pour la confirmation est de préparer le chien et le maître. Et ça, c'est une toute haute histoire que nous aborderons très prochainement dans ma prochaine vidéo. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu à vous poser vos questions sur Facebook ou sur Twitter. A très bientôt !